bonjour chers frères et sœurs en crise j'espère que vous allez bien prions ensemble merci seigneur merci de nous avoir gardé toute la nuit seigneur tu nous as réveillé réveille aussi ceux qui dorment encore que nous puissions tous marcher en ton nom que cette journée soit une bénédiction pour tout un chacun de nous y avait merci amen ainsi soit-il pour ta gloire je suis dans la joie le monde s'est réveillé je suis dans la joie le monde s'est réveillé marchons tous ensemble vers l'hôtel de dieu marchons tous ensemble les vieillards à du généphérique marchons tous ensemble vers l'hôtel de dieu marchons tous ensemble les hommes les femmes et toutes les créatures marchons tous ensemble vers l'hôtel de dieu marchons tous ensemble chers frères et sœurs mes remerciements mes sincères remerciements pour vos encouragements pour vos conseils merci venons tous à la source de yahvé c'est pour nous venons prendre les bénédictions plus plus qu'il nous faut que dieu déverse sur nous que dieu déverse dans cette source c'est pour nous que dieu nous bénisse aujourd'hui nous allons lire la pensée de notre maître Amra Mikaela Van Roove pensée du 11 mai l'an 2000 au lieu de vous arrêter sur vos défauts qui sont le résultat de mauvaises habitudes prises dans une autre incarnation il vaut mieux vous préoccuper de ce que vous pouvez construire pour l'avenir et vous dire maintenant je vais créer quelque chose de nouveau et chaque jour avec une foi inébranlable une conviction absolue travailler dans ce sens c'est à dire prendre tous les éléments que dieu vous a donné l'imagination la pensée le sentiment et vous concentrer pour projeter en vous même les plus belles images vous voir dans la musique vous voir dans la lumière vous voir dans le soleil dans la perfection des formes avec des qualités des dons des vertus la bonté la générosité la possibilité de soutenir les autres de les aider de les éclairer puisque tout s'enregistre et forcez-vous d'enregistrer ce qui existe de meilleur et un jour c'est cette construction lumineuse parfaite qui recouvrira toutes les déficiences et les imperfections du passé Amen chers frères et sœurs vous enregistrent donc travaillons sur nos pensées nos sentiments et nos actes aujourd'hui je peux prendre la résolution une résolution dire que toute la journée rien de mauvais ne va sortir de ma bouche si ça veut venir je dis amour paix harmonie lumière je peux me dire qu'aujourd'hui je ne vais penser qu'à de bonnes choses c'est-à-dire enlever ce qui s'il y a une mauvaise pensée qui arrive je mets lumière à la place lumière lumière harmonie patience indulgence générosité je mets quelque chose de bien si aujourd'hui je vois la cigarette je dis non aujourd'hui toute la journée je ne vais pas fumer je ne vois pas une cigarette je ne la vois pas elle n'est pas là je fais cet effort là toute la journée je ne touche pas à la cigarette parce que nous savons très bien chers frères et sœurs qu'en fumant nous empoisonnant notre peuple qui est au-dedans de nous nos cellules après c'est la maladie donc nous pouvons nous dire que toute la journée aujourd'hui je reste comme ça je ne fume pas chers frères et sœurs si nous pouvons nous pouvons le faire si nous voulons nous pouvons le faire parce que nous en sommes capables avec la volonté nous pouvons si nous voulons nous pouvons faire ça c'est comme ça petit à petit petit à petit que nous allons travailler nous allons travailler pour imaginer maintenant des belles choses des bonnes choses pour nous 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 imaginer dans le soleil nous nous prenons nous nous devenons lumière lumineuse nous devenons beau nous devenons généreux nous devenons donc toutes toutes ces qualités toutes ces vertus là sont en nous maintenant et nous nous allons vivre des bonnes choses dans le monde parce que ce que nous vivons maintenant c'est le futur de notre passé ce que nous vivons maintenant c'est le futur de notre passé ce que nous avons comment nous avons souhaité que notre avenir c'est ce que nous vivons maintenant maintenant là notre avenir là notre ce qui est devant comment nous devons être dans l'avenir c'est maintenant c'est maintenant que nous devons nous préparer être dans le bonheur être dans dans la lumière dans la avoir la générosité être généreux aider les autres avoir un bon coeur travailler sur tout toutes ces qualités ces vertus c'est maintenant pour que notre lendemain soit magnifique parce que ce que nous voyons dehors là même s'il ne prie pas tu vois quelqu'un pourtant il ne prie pas mais il est bon il est généreux il est gentil il est il a des des paroles qui réconfortent tout cela parce qu'ils ont travaillé les incarnations passées chers frères et sœurs ils ont travaillé et maintenant ils ne font que vivre ça donc maintenant c'est notre tour travaillons maintenant pour que notre lendemain soit meilleur chers frères et sœurs nous pouvons travailler sur les couleurs par exemple chaque jour je change de couleur le lundi je porte le violet mardi je porte le rose ou le rouge mercredi je porte le jaune jeudi je porte le bleu vendredi je porte le vert samedi je porte l'indigo le bleu français et dimanche je suis dans l'orange ou le blanc on change de couleur comme ça parce que nous travaillons sur ces couleurs là pour acquérir les vertus qui sont qui correspondent à ces couleurs nous travaillons comme ça nous travaillons comme ça et voilà parce que la pensée nous dit qu'on ne doit plus penser à ce qui est passé ce que nous avons fait l'incarnation des incarnations passées que nous trimballons dans le dos là on ne va plus penser à ça non on suit le chemin devant nous nous travaillons nous travaillons pour que l'avenir soit bien chers frères et sœurs donc les maîtres ne descendent pas pour rien ils viennent pour pour nous aider à évoluer à évoluer quand on nous dit manger l'ail mangeons l'ail eux ils savent que ça fait quelque chose dans en nous ça améliore si je mange l'ail c'est que ça va améliorer quelque chose dans dans ma vie donc l'expérience que que nous faisons en fait c'est chacun qui doit faire cette expérience là par exemple quand je bois comment je suis maintenant comment est ma santé maintenant par rapport à hier quand je ne buvais pas de l'eau chaude par exemple donc l'expérience c'est-à-dire ce que tu vis toi-même c'est ce que tu trouves que ça a fait ça a amélioré quelque chose en toi c'est ce que tu peux conseiller à quelqu'un d'autre quand il est quand une personne est en difficulté donc frères et sœurs c'est comme ça travaillons pour que notre un lendemain soit bien soit meilleur chers frères et sœurs c'est à partir de nos expériences que nous pouvons aider les autres de fois tu peux-tu dire ah je je ne fais que prier 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 et rien ne s'arrange peut-être que nous prions mal peut-être que nous ne faisons pas ce qu'on nous demande de faire les conseils qu'on nous donne peut-être que nous les suivons pas correctement ou on peut aussi faire une rétrospection voir qu'est-ce que tu as vécu comment tu as mené ta vie comment peut-être que tu as corrigé à partir de cela corriger et voir un peu comment tu peux mener ta vie à partir de maintenant par rapport au conseil que le maître nous donne par rapport au verset biblique que tu lis et tout tu pratiques chers frères et sœurs continuons à travailler en plus quand nous partons quand nous sommes là c'est le moment de passer de l'autre côté chers frères et sœurs quand nous sommes ici là je suis là par exemple enfermée entre quatre murs si je fais quelque chose de mauvais il ne faut pas que je pense que personne comme personne ne me voit et je peux me permettre ça non nous nous trompons chers frères et sœurs il y a des entités lumineuses qui se promènent partout donc dès que tu fais quelque chose on t'appuie en photo et même en toi même aussi le subconscient déjà a a mis sa machine en marche donc les clichés là quand nous partons maintenant de l'autre côté les portes que nous devons traverser là chers frères et sœurs nous sommes encore sur terre essayons d'arranger d'améliorer bien sûr que ce que nous avons fait là les incarnations passées ça ne va pas ce que nous avons fait par exemple cette incarnation les années passées là ça ne va pas sur s'effacer mais travaillant à devenir meilleur ça ça va compter ça ça va compter chers frères et sœurs c'est pourquoi nous devons faire ces efforts là je sais que je sais que nous pouvons nous pouvons le faire si vraiment nous voulons nous pouvons le faire mais nous avons cette volonté là de travailler allons-y chers frères et sœurs parce que nous pouvons le faire voilà ce que je voulais vous dire travaillons toujours travaillons 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 nous ne sommes pas venus sur terre pour dormir mais pour pour arranger les choses nous perfectionner donc voilà chers frères et sœurs que Dieu nous bénisse au revoir c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu